Monde, monde et encore monde, qui t'a donné le nom monde n'a pas su te le donner. Fleur aurait dû t'appeler, tant tu es vite à passer. Et tu traites tous les hommes comme l'eau les vagues hautes, comme l'eau traite les côtes. Tu les faisais les défaits, les portant, les rejetant, sans cesse de voies changeant. Et à penser à ma vie, je crois l'avoir coulé, lentement évoqué par une voix étrangère, comme la vie d'un autre, comme si je n'eus vécu. Qui donc est celui qui par cœur raconte mon histoire, que j'écoute avidement et ris de ce que j'entends comme de mots étrangers ? C'est comme si j'étais bien mort depuis longtemps. Enfin, le verdict de la vie m'a spolié de mes trésors. Toujours, quand je souris, j'oublie. En chantant, je brave la mort. Des roses, il en est encore. Qui pleurait désire, qui veut se lamenter, s'en vienne et écoute cet appel incompris, fixe la céleste torche des peupliers et enterre son ombre dans leur ombre, ici. Donc je ne veux que tes baisers, aucun serment, ni de ces choses qu'à tous les autres tu disais, mais ce que tu n'as dit jamais. Je n'attends pas que tu me donnes la passion folle et grandiose, ni ce que le poète blême aura peut-être en mendiant. Ce que je veux de toi, c'est simplement que tu métamorphoses un seul instant dans la série de tous les instants monotones. Quand moi tu verses l'infini d'un gobelet plein d'hydromel, qu'à mes cheveux ta main ajoute un rang de lauriers immortels, et que ta magie éternise le vieux mensonge en mon regard de l'innocence dans l'amour. Alors tous deux, silencieux comme des ombres, sur le monceau de fleurs exquises, nous officierons des minuit, pour n'achever qu'au petit jour. Oh, qui sait, mon âme, en quelle poitrine tu chanteras toi aussi un jour, par-delà les siècles, sur de douze cordes de silence, sur une harpe de ténèbres, ton désir étouffé, ta joie brisée de vivre, qui sait, qui sait. Je ne puis partir, je ne puis rester, l'histoire est comme un automne tardif. Christ est le sourire assez charitable pour assagir le murmure du destin. Nous portons notre rêve comme un mort, caché par les fleurs, sans personne qui le veille, et que nous voudrions savoir simplement endormi. Pour lui, nous n'allumons aucun cierge, et nous n'avons pas le courage de le pleurer. Parmi les squelettes de lumière de la ville indifférente, te cherchant, vie écoulée, vie arrêtée, muette fixité, ma seule vie, sans oser murmurer ton nom de peur que ne s'ébranlent les étoiles, ni comprenant elles-mêmes rien. Éveillerai-je des voies enterrées dans la pierre ? Ranimerai-je d'antiques armures, les étoiles éteintes ? Serai-je à même de renverser des montagnes, d'engloutir des volcans, de faire sonner toutes les cloches à la fois sur terre et sous terre ? Ferai-je le portrait du feu devant le glacier et annoncerai-je le soleil d'un simple sourire ? Couvrirai-je de feuilles toutes les horloges et le temps se mettrait-il à brûler entre nous comme la soie égarée en églace sans fin ? Quelques miracles que j'accomplisse, quoi que je fasse, tu n'es pas avec moi. Autour de nous, une foule de choses disparaissent, des sentiments, des êtres, et nous, qui nous tenons au milieu et les regardons s'anéantir, laisser des vides et ces vides se remplir comme des bouteilles de souvenirs qui prennent la forme de ces vides, c'est-à-dire de ces sentiments évanouis ou seulement l'apparence de ces êtres qui ont péri, car on ne refait pas un être avec des souvenirs. Nous tous, nous tenons au milieu, demeurons toujours seuls. A cela près que les souvenirs, croyons-nous, nous font oublier à quel point nous le sommes et nous en devenons plus seuls encore. Se regarder passionnément, se faire un miroir d'une étoile, quand tout sur la terre nue, bouillonne et fermante, quand notre squelette s'amollit et que les oiseaux repoussent notre souffle. Nous voudrions enfourcher un cheval de bois, et le cheval n'irait en même temps que tout le bois. Et nous lui dirions, emporte-nous peu importe où, car n'importe où dans la vie, nous sommes décidés à faire des choses formidables. Oh, comme les jouets parfois nous manquent, et nous ne pouvons même pas en être tristes, et pleurer bien fort le pied de la chaise, car nous, on est de très grandes personnes, et il n'y a personne de plus grand que nous pour nous consoler. Je sais bien qui tu es, et qui tu n'es pas, dit-elle en riant et craintive, et je t'ai appelé parce que mes jours se sont brisés, et que dans l'un d'eux j'ai oublié mon visage, dans un autre mes yeux, dans un autre mes paroles, dans un autre une main et un reste d'émotion, et des lambeaux de mémoire se sont arrachés de moi tour à tour, sans cesse me quittant, comme un aimant qui peu à peu se décharge, j'ai perdu mes événements. Être comme on prétend, être comme on peut prouve que tout et le reste se peut, désespoir, liberté, les deux se peuvent, toutes choses égales cela se peut, quand l'heure se peut, quand la nuit se peut, quand la mort se peut, quand tout se peut, et que se peut-il encore, quand tout se peut. Sous-titrage Société Radio-Canada